Et bien se passer du gaz russe et là, mais bien sûr que si qu'on peut, il y a deux conditions pour y arriver. La première, c'est déjà de demander un effort à la population parce qu'aujourd'hui, on a des réserves qui nous permettent de tenir jusqu'au mois de juin en France. Et donc il suffirait qu'en fait on diminue de 2 degrés nos niveaux de chauffage et nos niveaux de consommation de gaz. Pour faire en sorte qu'on soit sûr de tenir jusqu'à la fin de l'été et après on verra pour la saison prochaine. Et par ailleurs, deuxième chose, qui vivent dans des logements mal isolés, vous voulez que ce soit eux qui se caillent pendant l'heure ? Non mais je vais répondre sur la classe populaire. Deuxième chose, c'est que là il faut un plan massif, urgent, important, une sorte d'effort de guerre français. Sur l'isolation des logements et sur l'efficacité énergétique dans les entreprises. Mais bien sûr, on l'a fait pour le Covid, pourquoi on n'y arriverait pas ? Des travaux d'isolation des logements, ça ne prend pas des années. En fait, c'est assez court à mettre. Et ça crée de l'emploi non délocalisable et de qualité. Donc vraiment, et sur les classes populaires, et bien précisément, mettons l'accent sur les classes populaires. En plus aujourd'hui, ce sont elles, ces classes populaires, qui sont le plus confrontées à cette augmentation incroyable du niveau des prix. C'est au CSP++ de s'acheter des polaires, ce n'est pas aux catégories populaires, qui déjà sont à plus de 2 euros le lit de gazole. Il fait 15 degrés dans les appartements. Mais c'est pour ça qu'il nous faut absolument un plan de rénovation énergétique massive, immédiat, et des logements les plus dégradés en premier, évidemment.